Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous vous trouvons dans un numéro un peu spécial de l'invité du direct aujourd'hui pour évoquer l'histoire d'internet en Algérie. Pourquoi l'histoire d'internet en Algérie ? Parce que nous voulons marquer la disparition de Moussa Benhammadi, dont le parcours professionnel est extrêmement lié à l'histoire d'internet en Algérie. Moussa Benhammadi, qui nous a quittés dans la nuit de vendredi à samedi dernier, en situation de détention, mort du Covid. Nous en profitons pour présenter à nouveau à toute sa famille nos condoléances les plus attristées. Évidemment, il y aura des auditeurs de Radio M qui ne vont pas comprendre pourquoi l'invité du direct consacre une émission à Moussa Benhammadi, qui est assimilée de façon large à l'Aïssaba, puisque Condor, ancien ministre de Bouteflika, puisqu'arrêté un petit peu dans le contexte des affaires supposées être liées à l'Aïssaba. Nous voulons à Radio M faire la part des choses parce que nous considérons que le parcours professionnel de Moussa Benhammadi mérite d'être mis en lumière. Il est lié à nos vies de tous les jours, l'utilisation de l'internet par laquelle nous diffusons aujourd'hui cette émission. Et nous voulons évaluer le parcours professionnel de ce monsieur, de ce cadre de la nation qui a disparu, à travers l'histoire de l'internet, que nous allons pouvoir évoquer avec deux invités qui ont connu Moussa Benhammadi et qui sont des experts évidemment du numérique et du développement d'internet en Algérie. Yunus Galar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Très content de te recevoir à nouveau dans Radio M. Ça fait un moment. Farid Farah, bonjour. Bonjour. Farid Farah, beaucoup plus proche de nous, de Radio M et de Maghabe Mergent, consultant. Ça va ? Ça va. Ça va. Triste nouvelle quand même. Oui. Très triste nouvelle. Très triste nouvelle, oui. On s'est parlé samedi. Il semblerait que les avocats n'ont pas réussi à convaincre la direction du centre pénitentiaire de Haraj que la situation était sérieuse et qu'il fallait peut-être l'hospitaliser. C'est ce qu'ont dit les avocats. Malheureusement, le mal est fait. C'est irréversible malheureusement. Mais en tout cas, la disparition de Moussa va laisser un grand vide dans le secteur des technologies en Algérie. de par son ancienneté, faire partie des initiateurs du moment qu'il a été spécialiste dans l'information, dans les systèmes d'information et réseau. Il avait eu une vision. Il travaille avec les moyens qu'ils avaient. Il a entraîné le sériste, lui, et d'autres avec lui, je suppose, que peut-être je ne connais pas. Moi, j'ai connu Moussa à travers une relation professionnelle. J'étais à l'époque, je travaillais dans la presse spéciale, dans la presse généraliste, mais beaucoup plus dans les spécialités de digital à cette époque. Et j'ai connu, j'ai connu Ben Hamadé à travers cette activité professionnelle et même Younes à l'époque. Parce qu'il y avait deux grands pôles à cette époque. Il y avait le pôle public qui était représenté par le sériste et aussi M. O'Hadjo au ministère, qui s'occupait de la commission d'attribution des autorisations pour les métiers de provider. Et j'ai connu Younes qui, à mes côtés, qui était, lui, l'équivalent dans la sphère privée. Donc, il y avait deux pôles à l'époque d'Internet, avec un faible débit, bien sûr, mais qui était un faible débit. Mais à l'époque, le menu d'Internet, ce n'est pas la vidéo comme aujourd'hui. Ce n'est pas les plateformes à forte temps de latence. C'était juste... Même pas le streaming. Voilà, c'était juste du mailing et du texte. Et de la photo. Voilà. Donc, c'était quand même un débit. Il y avait aussi la technique d'accès par téléphone et par satellite. Il y avait quand même une élite dans le secteur. Qui voulait s'accrocher. Qui voulait faire quelque chose pour le pays en mode interne, c'est-à-dire des compétences locales. Il y avait de la volonté. Et il y avait des manquements, bien sûr. Mais ces manquements étaient quand même détournés par la forte compétence et surtout la volonté des initiateurs de cette époque. Il y a une Sgrède, un peu peut-être emportée par l'émotion dans le Café Presse politique cette semaine. Je crois même dans une émission un peu plus tôt, au moment de l'annonce du décès de Mousseline Hamadi. Je me suis laissé aller à dire qu'il était le père d'Internet en Algérie. C'est peut-être un peu exagéré. Mais ce qui est sûr, c'est que le Sériste, où il était, a joué un rôle important dans l'implantation de l'entrée d'Internet en Algérie. Alors, c'était quoi déjà le Sériste ? Et est-ce qu'Internet est arrivé à temps en Algérie ? Oui, avant le Sériste. Moi, j'ai connu M. Ben Hamadi, Allah il rahmou, je pense en 1986, lorsque j'ai rejoint le CDTA. Donc, Ben Hamadi, en tant qu'informaticien, c'est lui qui s'occupait des chandards de calcul. Et juste après, il est devenu Sériste, directeur du Sériste, un centre de recherche. Moi, j'ai continué mon parcours au niveau du CDTA, centre de développement des technologies avancées. Et en tant que chercheur, on demandait à chaque fois qu'on ait l'accès à Internet. Parce que ça commençait à travers le monde, et on en avait besoin. C'était l'outil de la recherche ? Oui, c'était un outil de recherche, un outil qui nous permettait d'être en contact avec des universités, des centres de recherche européens, etc. Et aussi, on était, avec M. Ben Hamadi, on était membre de l'association, la Lug, l'association des utilisateurs Unix. Et cette association, elle défendait le fait qu'on doit être connecté. Donc, on faisait des séminaires en 90, 90, 91, etc. Et pour dire, celui qui était derrière, on demandait Internet, moi-même, dans des interventions à la télévision. Avant que l'Internet existe, je demandais en tant que chercheur, je participais à des émissions, pour dire, on a besoin d'Internet. En tant que chercheur, en tant que laboratoire de recherche, on a besoin de cette connexion. Bien sûr, beaucoup de monde ne comprenait pas de quoi il s'agissait, mais les universitaires savaient de quoi il s'agissait. Et ça a coïncidé avec, il y avait un Algérien qui était responsable du développement informatique à l'UNESCO. C'est une grande figure. Bien sûr. À un de ces jours, on parlera de lui. Ah oui. C'est une sommité. Et c'est le père de l'informatique. Donc, c'est lui le fondateur de l'Institut national de l'informatique de Wetsmart en septembre 1969. Pour dire, le professeur Youssef Manta Leshtaq, qui réfléchit juste après l'indépendance, qu'il y a un domaine où l'Algérie doit s'y mettre. C'est l'informatique. Ça veut dire qu'il avait une vision vraiment... Un bruto local. Oui, à ce jour, Mazar, il suit toujours. Je lui ai dit qu'on va faire une émission sur Internet et on va parler de Moussa Ben Hamadi, qui l'a connu aussi. Et lui, donc, l'UNESCO avait offert le financement d'une connexion Internet pour les pays africains, beaucoup plus nord-africains. Donc, il y avait l'Égypte, même, je pense, la Jordanie, qui se battait pour avoir cette connexion, ce financement. Lui, en tant qu'Algérien, donc, il aidait le Sériste. Donc, il connaissait Ben Hamadi très très bien. Donc, il l'aidait en matière informatique, les stages, etc. Et donc, il lui a soufflé l'idée, il lui a demandé de faire une demande pour profiter de cet accès et lui, il va la soutenir. Et c'est comme ça que l'Algérie a eu sa première connexion en 1993, qui liait le Sériste, centre de recherche algérien, au Knouche, à Pise, en Italie. Et la connexion était de 9600, 10 kilobits par seconde. Et on avait notre connexion, du CDTA vers le Sériste. Donc, il faut s'imaginer, avec le 1 centième de mégabits, et on téléchargeait des documents, des rapports, etc. Et il a fallu attendre, et là, c'est un témoignage, on avait combattu moi et Moussa Ben Hamadi lors des séminaires, pour exiger au gouvernement algérien d'augmenter le débit. 9600, c'est rien du tout. Et c'était une bataille pour convaincre le ministère des PTT, pour augmenter le débit à 64 kilobits par seconde. C'était vraiment une révolution. Alors, pour le moment, il est utilisé dans la recherche Internet. La recherche Internet. Et c'est le Sériste qui a lancé le 1515, parce que nous, on s'est retrouvés... Non, le Sériste, c'est juste après. Le Sériste, il a interconnecté les universités et les centres de recherche. Mais, donc, en 99, on est monté à 64 kilobits par seconde, et là, sont apparues des idées pour des privés, pour se lancer dans le domaine de l'Internet. Parce que c'était la mode, même en Europe. En ce temps, la France était toujours au Minitel. Ils avaient une autre option technologique. Il y avait un débat. Est-ce qu'on garde le Minitel, ou bien on s'en débarrasse pour dire qu'on a pris un bon départ. Un bon départ. Et, donc, avec le privé, l'Internet... On est en 96, là ? Non, en 99. 99. 99, les premières autorisations étaient attribuées à des opérateurs privés. Et, donc, l'Internet commence à être connu par les gens. Donc, il y avait le premier cybercafé en Algérie. C'était en septembre 99. Farid le connaît très, très bien. C'est là où j'ai ouvert mon premier email. C'est chez lui. En 99, je pensais que c'était tard, en 99. Moi aussi, c'est 99, mon premier email. Oui. Mais ça, c'était une explosion. D'un coup, parce que... D'un coup, tout le monde s'est mis à Internet. C'était l'année où j'avais 40 ans. C'est le départ d'incendie. Le départ d'incendie, oui. Non, non, le premier cybercafé, c'était septembre 97. Je me dis, parce que je sais que j'étais en retard. J'étais en retard en 99. J'étais en retard. Donc, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà eu leur adresse mail, etc. Non, septembre 97. Voilà, voilà. Et en 99, on a eu notre première autorisation en tant qu'ISP, avec l'IPAD, l'ICOSnet, etc. Mais, donc, de là, donc, Internet... À quel moment ? Alors, là, on peut dire que l'essor est en train de bien se faire. Il a fallu attendre aussi 82 000 pour augmenter le débit national à 1 Mbps. 50 000 pour voir que c'était une bataille pour convaincre le ministère des PTT. C'est la recherche qui a fait bouger. C'est les universités. C'est la recherche. L'Internet est rentré en Algérie par la porte de la recherche. Il avait besoin d'une sorte de croissance pour toucher d'autres domaines. Ça a marché. Il y a eu le privé qui s'est mis sur la route. Et à l'époque, Younes symbolisait quand même deux casquettes, une activité privée. Mais lui aussi, il était dans la recherche. Donc, il y a toujours quelque part un côté recherche, donc universitaire. Et à l'époque, le ministère de la Poste est venu par la suite. Il est venu parce que le départ d'incendie, entre guillemets, que la recherche a provoqué en Algérie, et l'évolution internationale de la toile, a fait que le vecteur télécom, il faut qu'il rentre. Il y avait beaucoup d'Iwan qui sont installés, Syrist. Le Syrist s'éloignait un petit peu de son statut d'origine, qui est un centre de recherche pour devenir... Et pas un provider d'accès Internet. C'est le premier provider. C'est le premier provider public. Je crois que Younes, c'était le premier provider privé. On était des concurrents, mais on était des amis. Non, des concurrents, bien sûr. Il y avait de la place pour tout le monde. Et les providers de cette époque ne faisaient pas uniquement l'accès. J'ai cause à Younes, où le Syrist faisait aussi la production des contenus. Les sites web. Voilà, ils faisaient des sites web. À l'époque, la société d'Iwan, c'était pratiquement des journaux. Tous les journaux, c'était... Et le Syrist, c'était des institutions publiques. Voilà. Il y avait quand même une activité. Il y avait une dynamique. Il y avait une dynamique. Alors, intervient Algérie Télécom en cours d'aujourd'hui. Voilà. Et là, Algérie Télécom qui intervient maintenant. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y avait une loi qui a été promulguée pour déréguler les télécoms. Comme ça, c'est fait à travers le monde. On ne peut pas avoir un seul opérateur. Il faut y avoir plusieurs opérateurs. Puisque les télécoms, c'est le support du développement économique. On en a besoin pour Internet et tout. Au début, ils ont accepté. Donc, les privés commençaient à faire, à essayer. Et on a essayé. Mon maître, j'étais président de l'association des providers. Donc, on tenait des réunions avec Algérie Télécom. Avec l'autorité de régulation, le ministère. Pour réglementer cette activité. Et chacun trouve son compte. Algérie Télécom en tant qu'opérateur historique. Et nous, en tant que fournisseurs de services Internet. et Algérie Télécom, c'était notre producteur, le grossiste. On achète chez lui la bonne passante et on l'a rejoint. Malheureusement, il est apparu le 15-15. En Catimini, hop, il sort le 15-15. Les gens entendent. C'est Algérie Télécom qui le fait. En secret, bien sûr. Puis, ils l'ont annoncé. Et qui faisait de la concurrence aux opérateurs privés. Puisque c'est lui le fournisseur principal. Donc, bien sûr, on s'est battu pour dire. Ça ne se fait pas que le producteur soit lui-même grossiste et détaillant. Voilà. Donc, si vous jouez sur tout le terrain, vous nous faites concurrence. Donc, c'est pour cela que les ISP commençaient à disparaître. Et le dernier, c'était IPAD. Parce qu'il y avait une concurrence entre IPAD qui offrait de l'ADSL. Et Algérie Télécom qui offrait de l'ADSL. et IPAD achetait la bande passante chez Algérie Télécom. Et J-Web achetait la bande passante chez Algérie Télécom. Mais J-Web était une filiale d'Algérie Télécom. Une filiale, donc elle ne paye pas. Donc, un ministre, il se permet d'annoncer réduction de 50%. C'est Boudjman Aichor. Boudjman Aichor, 50% sur quelle base ? Ça veut dire qu'il faisait... Donc, en général, on peut dire que quelqu'un fait un bénéfice de 20-30%. Lorsqu'on divise par deux, ça veut dire qu'il faisait 100% de bénéfice. Ou bien vous le poussez à vendre à perte. Moi, je me souviens de cette époque, à travers les discussions... On est en 2005-2007. La période de l'augmentation, c'est en 2007 ? 2007. Non, la réduction... Pardon, la réduction. La réduction, oui. 2006-2007. Oui, oui. Prends l'indice des mesures politiques ordonnées par la présidence. Sûrement. Non, mais je me souviens, à travers les discussions avec Moussa, en informel, bien sûr. Ce n'est pas des entretiens officiels. Au départ, l'Internet, lui, sa vision était quoi ? Il voulait que le partenariat public-privé se fasse. Il voulait que ce fasse selon des règles qui arrangent tout le monde. Mais malheureusement, d'autres intervenants se sont mis dans la partie, a fait qu'on voulait faire d'agirité comme une sorte de pôle d'excellence pour la distribution des services d'accès. Et il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas de discussion avec les providers privés. Et cette situation nous a menés jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, on est dans cette... La seule différence, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'opérateurs qui sont aussi des providers mobiles. Et puis, la problématique, c'était à cette époque, si je fais bêtise, vous me corrigez, Younes, à cette époque, je crois que vous aviez votre propre sortie à l'étranger. Oui, à travers le satellite. Oui, votre propre bande passante internationale. Oui. Contrairement à aujourd'hui. C'était possible. En tous les cas, par satellite, on s'est battu pour ça. Mais on l'a eu. Par satellite, parce que c'était le seul moyen. Vous ne pouvez pas faire un câble. Mais on... C'était pour du upload. Non, non. Upload dans l'autre. J'avais ma connexion. Dans l'autre. Déjà, lors du... Je pense du CIS, il m'aqué la... De... De Tipaza. De Bumardes. De Bumardes. Donc, tout le monde était déconnecté. Mai 2003. Parce que la fibre optique a été touchée. Oui. J'étais le seul. Et donc, j'ai... Qui avait la connexion. Et les clients, la plupart, c'est de la presse, continuaient à se connecter sur Internet, à travers ma station d'émission. Sans réception par satellite. Mais on avait la prétention d'avoir même un câble sous-marin. On se battait pour dire qu'il faut casser le monopole. Dès qu'on laisse le monopole, c'est la bureaucratie, c'est la corruption. Il y avait une diversité dans la mode passante. Mais est-ce que c'est un modèle qui existe ailleurs ? Finalement, quand on regarde un petit peu quand même la fourniture de l'accès à Internet et des services liés à Internet, c'est quand même des grandes entreprises de télécoms. Un peu partout dans le monde qui ont fini par s'en emparer. C'est-à-dire qu'il faut avoir les tuyaux, il faut avoir les BOL, les BTS... Non, les tuyaux, c'est des consortiums. Bon, il faut avoir les BTS... Il y a deux. Pour la bande passante internationale, il y a deux moyens télécoms qui sont disponibles. Il y a le satellite, la réglementation internationale, c'est des conventions entre pays, parce que le satellite, il est positionné dans une position qui n'appartient à aucun pays. Parce que le satellite, la réglementation, il y a le propriétaire, l'exploitant, le client, et le client qui peut être dans n'importe quel pays. Pas forcément du même pays dans lequel le satellite... Au-dessus duquel il est positionné. Voilà, au-dessus duquel il est positionné, ou là, à l'État où il appartient. Donc les deux moyens d'acquérir la bande passante internationale, il y a le satellite et il y a le câble sous-marin. Et l'évolution technologique permet d'avoir plus de rapidité dans les câbles. Et l'avantage du satellite, c'est qu'il peut être une solution de redondance en cas de panne dans... Généralement, il y a toujours des pannes sous les mers, des ouragans, des sillismes, des bateaux, parce que la mer, c'est une activité... C'est arrivé à Naban. Voilà, voilà. Alors, la bande passante internationale, les frais, ou généralement les câbles, appartiennent à des consortiums, et chaque membre qui soit... Ça dépend, ça peut être un gouvernement, ça peut être un opérateur du même pays que le gouvernement. Il paye des cotisations, il paye son abonnement, et la réglementation des pannes, il y a toujours des réglementations, il y a des zones, 5 zones, je crois, je ne me rappelle plus, 5 zones, les mers hautes, la côte, distance géographique, etc., pour gérer les pannes, etc. Aujourd'hui, d'ailleurs, la dernière sortie du ministre, au niveau... Je l'ai écouté sur la radio, il parle d'un téraoctet, je crois. Un téra. Non, il y a plus, mais on y a deux téraoctets. Lui, il a dit, je crois, un zéro un. Un zéro un, il a dit, téraoctet. Un zéro un téraoctet pour 2,5 millions de kilomètres carrés. Un pays immense, c'est très peu. Pour moi, c'est très peu. Est-ce que c'est comme ça qu'on ne calcule pas le... On ne calcule pas par la superficie du pays, on ne calcule pas le nombre d'usagers. Le nombre d'usagers. La consommation en moins passante. Pourquoi j'insiste sur la superficie du pays ? Parce qu'il y a des opérateurs mobiles. Et ces opérateurs mobiles, ça les monte de la même source, de la bande-paration internationale. C'est-à-dire, qui est-ce qui est distribué par kilomètre carré ? Ce sont les opérateurs mobiles. C'est pour ça, aujourd'hui, qu'il y a une forte saturation. Une très forte saturation. L'Algérie est classée dernière hier. Il y a eu un classement. L'Algérie est classée dernière en matière de débit mobile. Alors, le débit mobile, c'est... Dans le monde arabe. Dans le monde arabe. Et ça ne m'étonne pas. Le débit mobile, est-ce que c'est pas parce qu'on est entré... Est-ce que c'est pas parce qu'on a raté le virage du mobile ? Enfin, on l'a raté en y entrant très tard. C'était possible d'y entrer en 2010. Tout le monde se souvient qu'en printemps arabe, la révolution de Tal Yassmin en Tunisie. Janvier 2011, les manifestants avaient leur Facebook Live et filmé Sheraï Bourguiba avec la manifestation, etc. On sait que ça, ici, sur le plan sécuritaire, ça a posé problème. On a encore reporté plus loin l'entrée de l'Internet mobile. Mais il y avait un autre prétexte qui était avancé à l'époque. Donc, Yunus Grar, tu étais au ministère à l'époque avec Hamid Bessala. Et l'introduction de l'Internet mobile, l'argument, c'était il faut régler d'abord le problème de Djezi. C'était juste après. J'avais quitté le ministère. Mais c'était un prétexte. On sortait qu'il fallait régler le problème de Djezi. On peut rappeler à nos amis auditeurs, Djezi, l'État algérien, voulait empêcher la vente de Djezi par son propriétaire initial, l'Égyptien Olazcom. Saouris étant le propriétaire, Olazcom. Et il y a eu une offre des Sud-Africains de MTN qui a été rejetée, etc. Et finalement, c'est le Fonds national d'investissement, le FNI, qui a repris la part et qui a repris ce... Avec les Russes. Donc voilà, les Russes ont parti à 48% et les FNI à 51%. Oui, mais c'était juste un prétexte. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Lorsque les gens sont convaincus que la 3G, elle était primordiale. Il faut la lancer parce que tous les pays à travers le monde ont lancé la 3G. Je me souviens même que dans un article d'un journal, j'ai cité le cas de la Somalie. Et ça a touché tout le monde. Oh, la Somalie, il y a la 3G. Et nous, en Algérie, on continue à débattre. Est-ce qu'on ne le lance pas quand même ? Si on parle de sécurité, les pays qui ont lancé la 3G, donc ils sont suicidaires. Les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud. Donc c'est un prétexte qui ne tient pas la route. Même le prétexte de Jay-Z ne tient pas la route. Je ne peux pas bloquer l'économie du pays à cause d'un différent avec un opérateur privé. Ce n'est pas logique. Il y avait des opérateurs privés qui pouvaient lancer la 3G. Et Jay-Z, lorsqu'il règle son problème, il peut prétendre à lancer la 3G. Heureusement qu'avec Farid et d'autres, on avait fait pression sur le gouvernement pour lancer la 3G. Et alhamdoulilah, ça a donné des résultats. Mais on avait raté le virage, je pense en 2000-2001, lors de la dérégulation du secteur. parce que sur papier, le gouvernement voulait déréguler le secteur et donner la possibilité au privé, comme ça a été fait à travers presque tous les pays du monde. Mais il y a des esprits monopolistiques au niveau du ministère qui voulaient garder le monopole. Donc ils se sont battus pour que l'Algérie Télécom le récupère et le ministère... Je dirais plus, moi. Ce n'est pas vouloir garder le monopole. C'est résister au changement. Ils ne veulent pas du changement. La preuve... C'est une mentalité qui est dominante. C'est incroyable. Je me souviens d'un cadre au ministère de la Poste qui me disait lors d'un séminaire « Jamais on ne va laisser la 3G émerger en Algérie. » Il n'y aura pas de données mobiles en Algérie. Déjà, c'est beaucoup. Vous avez eu la 2G. Il m'a dit comme ça. « Vous avez eu la 2G. » C'est beaucoup pour vous. C'est un militaire. Non, non. C'est un cadre au ministère de la Poste. Non, c'est un cadre parce qu'au niveau d'Algérie Télécom, au niveau du ministère, dans leur esprit, lorsqu'on lance la 3G, c'est un danger pour le fixe, pour la DSL, etc. Mais c'est des connexions différentes. C'est-à-dire, je peux avoir la DSL... Je pense qu'on en a discuté en 2012, 2013... Le point de vue de Moussa Benhamad sur cette évolution-là. Tu as développé une idée. Tu as développé un partenariat public-privé. On l'a raté. Le partenariat public-privé, c'était le modèle des ISP qui aurait pu, en rachetant la bande passante à un fournisseur public, ça, c'est un premier modèle qu'on a raté. Ce n'est pas trop tard pour le faire aujourd'hui. Ce n'est pas trop tard. Mais au moment où il est ministre, on peut rappeler qu'il a été d'abord directeur général d'Algérie Télécom, ensuite ministre. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait et qu'il aurait pu permettre de développer ce partenariat auquel il tenait ? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire lorsqu'il était... Par exemple, rétablir le monopole de la bande passante ? Moussa Benhamad, quand il a été nommé à la tête d'Algérie Télécom, il avait une vision. Il voulait d'abord une première... J'ai discuté à plusieurs reprises avec lui. D'abord, c'est le premier PDG. C'était en 2007, je crois, il était nommé en 2007. 2008. 2007-2008. Après le départ de Heijor. Voilà. Il n'était pas PDG de... Ce, 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 à la fin de la période Heijor. La preuve, il tenait toujours au partenariat public-privé pour preuve, il a signé une convention entre Algérie Télécom et Anouanlet pour dispatcher de Wimax en partenariat. Et il a été obligé par l'ingérence gouvernementale de geler cette convention. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'a pas voulu faire. Il y a des dossiers qui n'ont pas pu faire quelque chose. Et la deuxième priorité pour lui, à la tête d'Algérie Télécom, c'était mettre à niveau mettre à niveau l'infrastructure d'Algérie Télécom parce qu'elle était vieillissante. Elle était vieillissante et tellement que le facteur de temps lui était défavorable, il n'avait pas le temps pour aller vers le FTTH comme ils le font aujourd'hui. Il est allé vers la politique du dernier kilomètre. C'est le premier qu'il a fait. Le dernier kilomètre, c'est-à-dire, il a fait ce qu'on appelle les... Les M-SAN. Les M-SAN pour essayer d'augmenter au moins à 2 mégabits par seconde de la DSL offert par l'Algérie Télécom et en même temps revoir, mettre à niveau le câblage. C'était ça sa vision. Il n'a pas trouvé une compétence à l'intérieur d'Algérie Télécom. Il est obligé d'aller chercher, débaucher des cadres au niveau des sociétés étrangères. Il y avait deux. Il y avait Dama et il y avait M'Hmel. Il les a ramenés à l'Algérie Télécom. Il y avait... Il voulait faire quelque chose. Il voulait changer la mentalité à l'intérieur d'Algérie Télécom. Il faisait la même chose au ministère. Quand il est arrivé au ministère, d'ailleurs, quand il est arrivé au ministère, c'est une rupture. D'abord, c'est un nouveau profil comme ministre, ingénieur. D'accord ? Ingénieur. Ça a toujours été un ancien du ministère de la Poste où il a un hors secteur. L'arrivée de Moussa à la tête... Il y a eu Hamid Salah qui était... Oui, Salah, c'était un chercheur. C'était CDTA. Pas du secteur. Pas du secteur. Je parle de... Bon, même Salah, c'était une rupture lorsqu'il était ministre. Salah, c'était mon prof. du conseil d'administration d'Algérie Télécom. Il était plusieurs fois dans les soutenances. Donc, Salah, c'était... Il n'y avait pas beaucoup de différence entre Ben Salah et Moussa à la même équipe. C'est le même ADN. C'est la recherche. Ben Hamadé, il avait... Il voulait redémarrer le secteur des télécoms. Il voulait le redémarrer. Il a installé la commission du haut débit. Il voulait aller le plus rapidement possible vers le haut débit. Et lorsqu'il a vu que le constat technique, c'est-à-dire l'infrastructure, les équipements d'Algérie Télécom n'étaient pas destinés au débit, il a accéléré le processus de rénovation de l'infrastructure d'Algérie, des équipements d'Algérie Télécom. Alors, pour comprendre un petit peu pourquoi il n'a pas pu aller au bout de cette volonté de modernisation, etc. Peut-être qu'il y a eu des ingérences. Tu as parlé d'ingérences, notamment pour le partenariat avec Anwar Net, on s'en souvient. Ces appuis politiques, à ce moment-là, devaient lui le permettre. On sait que, par le milieu de la recherche dans le domaine des télécoms, il était proche de Saïd Boutefléka, qui est dans le domaine de l'informatique, donc ça lui permettait d'avoir une ouverture vers la décision politique. Il avait pris ses distances du courant réformateur parce qu'on le disait proche à un moment donné ou sympathisant de Mouloud Hamelouch, notamment au moment de l'élection il est resté finalement près du centre du pouvoir. Le pouvoir ayant dégénéré avec le Bouteflékisme, président Sabi, etc. Il a été remporté dans cette forme de dégénérence politique. Mais on peut penser qu'un ministre des télécoms proche de Saïd Boutefléka aurait pu avoir plus de moyens pour réagir. Et donc, il n'a pas pu dépasser ses résistances. C'est la réaction qu'on a eue en 2007-2008. Il y a eu des changements dans ce sens. Il y avait Dardouri qui a été nommé une informaticienne nommée à la RPT. Ben Hamad, il est en France à la République, au ministère, Koudil, Alini. Bon, on sentait la trace de Saïd Boutefléka. Badach au Syrist. Donc, c'est des informaticiens. C'est à peu près la même équipe. On s'est dit, ça y est, c'est le lancement. C'est un bon noyau. Et surtout qu'on s'est dit peut-être parce qu'en septembre 2007, le professeur Menthaljta avec quatre acteurs de télécoms, donc j'étais moi, Ali Kahlal, Boukaba et Chouche, on a rédigé un document qu'on a signé et qu'on a envoyé pour alerter les décideurs et le président de la République pour lui dire qu'il faut bousculer le secteur des TIC. Donc, on a parlé un peu de l'état des lieux, la visibilité qu'avait l'Algérie au temps de Menthaljta, où est-ce qu'on pouvait y aller. Maintenant, le problème, le marasme qu'on vit et voilà les solutions qu'on proposait. Et ça a bougé donc on s'est dit ça a redémarré. Malheureusement, il y a eu les mêmes réflexes. Salah a été bloqué au niveau du ministère à cause du programme d'Algérie. Ben Hamadi a été nommé ministre de la guerre entre Ben Hamadi en tant que ministre avec Dardouri en tant qu'ARPT. Ben Hamadi a été éjecté, c'est Dardouri qui l'a remplacé. Et c'était toujours les mêmes problèmes. En tout cas, moi, je les ai vécues parce que je les connais tous. Moi, je les critique le secteur comme je le fais maintenant. Mais c'est normal. Moussa a toujours accepté le débat. Il a accepté le débat, sincèrement. Il a accepté le débat. Il a accepté le débat. Bien sûr. C'est un secteur qui touche toute l'économie. Mais malheureusement, donc on a raté un autre virage. On pensait que ça y est, on a repris. M'Bad, c'était la guerre, je pense, la guerre des clans, la position de manche connue des ministres, etc. C'était en parallèle avec la guerre de la 3G. Donc, on s'est retrouvés face à face avec Abdelhamad et M'Bad et Abdelhamad et Jad Dardouri et Thania la même chose. De donner qui a retiré le projet de la nouvelle loi de télécom de l'APN que Moussa a laissé au niveau de l'APN. Il y avait... C'est la raison du départ de Moussa Abdelhamad. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de consensus. Il a essayé d'imposer cette loi. Une loi dans laquelle il y avait une modernisation de cette loi. Il y avait un dégroupage, la mutualisation des infrastructures. Il y avait le statut de l'opérateur alternatif. Il y avait beaucoup de nouveautés dans cette loi et malheureusement, on n'avait pas le consensus de cette loi parce que Moussa Abdelhamad Abdelhamad. Il avait aussi un côté politique. Il était au FLN. Donc, il avait un petit peu... Il avait des qualités de dribble politique. Je ne vais pas il a dribblé. Il a réussi à faire passer... À faire arriver la loi télécom sur le bureau de l'APN. Et en plus, lorsqu'il y a eu le départ et le retrait immédiat par la nouvelle ministre de cette loi, on avait tout compris à l'époque que la raison du départ de Moussa c'était cette nouvelle loi. C'était cette nouvelle loi. Alors, on va arriver à la dernière partie de l'itinéraire. Alors, quelle est l'influence de Moussa Abdelhamad dans le choix de la famille Abdelhamad d'aller dans le métier de Condor, c'est-à-dire celui de la technologie des portables et de l'électronique en général et de l'électronique au port du bras, on va dire, plutôt. Est-ce que c'est aussi le visionnaire qui a considéré que c'était l'avenir parce qu'il y avait un avantage comparatif en Algérie pour faire cela ou est-ce que c'est plutôt le dynamisme et l'entrepreneuriat de la fratrie qui a décidé de ça ? Je pense que Moussa, c'était la tête pensante de la famille Abdelhamad et c'était quelqu'un qui était directeur d'un centre de recherche donc il était à la pointe donc il savait et la famille Abdelhamad et c'était une famille riche depuis le début c'est-à-dire que ce n'est pas ces dernières années leur père, l'Aïr Hamou, c'était un entrepreneur. Ce n'est pas des nouveaux riches ? Ce n'est pas des nouveaux riches. Ils sont connus à Rasul Ouad. Ils sont lancés dans l'électroménagerie et je sais qu'ils ont eu des difficultés à accepter à se lancer sur les tablettes, smartphones et micro-ordinateurs. Et là on trouve l'empreinte de Moussa. Sûrement de Moussa. Donc je pense qu'il est arrivé à les convaincre de se lancer. Je pense même les recrutements qui ont été faits par la suite pour accompagner cette activité de smartphones, téléphones, c'était l'empreinte de Moussa. C'était des gens qu'il connaît donc qui ont accompagné Condor. Alors nous on est toujours journalistes, on est toujours très partagés sur le bilan de Condor et sur l'image de Condor parce que bon quand on voyage en Tunisie ou même en Afrique subsaharienne à Bidjan ou à Dakar on retrouve les produits Condor bon c'est pas comme Huawei ou Samsung mais on les retrouve et la marque avait une relative notoriété. Après il y a eu la fameuse aventure du SKD-CKD où il semblerait finalement que le niveau d'intégration était à peu près proche de zéro et la grande critique qui est faite un peu comme pour le secteur de l'automobile aux assembleurs supposés dans ce secteur-là c'est qu'ils ont triché sur la nature des kits qu'ils ont amenés et qu'ils ne faisaient pas d'assemblage pour avoir couvert souvent les activités de Condor avec nous Farid Farah tu avais visité des installations qui permettaient de faire une carte imprimée donc de relativement faire de l'intégration chez Condor le problème c'est qu'il se pourrait que ces unités ces structures n'aient pas été utilisées réellement pour faire des cartes imprimées et pour intégrer des produits qui arrivent en kit non Condor ils avaient ils avaient une stratégie pour fabriquer des produits électroniques que ce soit une télé numérique ou ou un modem ou parce que ils avaient ils avaient les moyens techniques qui permettaient d'imprimer les cartes-mères ils avaient les imprimantes des cartes-mères seulement il le restait pour ce qui est des tablettes et des téléphones portables il le restait le disons les brevets l'achat des différents brevets qui coûtaient cher donc ils étaient obligés de faire de la sous-traitance avec des des entreprises une ou plusieurs entreprises chinoises mais à l'époque Abdal-Rahman Ben Hamadi nous disait que le design le choix les couleurs le design les dimensions c'était nous par contre les fonctions technologiques de la carte-mère le choix du processeur c'était une sous-traitance ils le disaient ils étaient ils étaient je me souviens une fois en Allemagne à l'IFA leurs produits sont restés pendant trois semaines à être expertisés par les autorités compétentes allemandes pour qu'ils puissent les exposer au public pour vérifier les normes pour vérifier les autorisations nécessaires pour voir si c'est pas des produits chinois cachés non pour vérifier l'identité des sociétés chinoises qui leur ont fourni le complément ce que j'appelle moi le complément technologique pour rendre on peut l'appeler le coeur technologique plutôt que le complément parce que le complément il est plutôt en Algérie bon mais 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 il n'y a pas que Condor oui oui on parle de Condor mais tout le secteur a fait ça mais en tout cas il faisait un très bon chiffre d'affaires de ventes surtout en Tunisie en Tunisie les téléphones de Condor c'était premier sur le marché c'était premier pourquoi parce que un bon rapport qualité-prix d'accord et une évolution une évolution technologique avec un taux d'intégration je dirais minimal mais il y a un début à tout comme je le disais il y a un début à tout il y a un début à tout les imprimantes de carte mère c'est une maîtrise technologique dans le domaine de l'électronique qui n'est pas négligé c'est pas évident de le faire et de faire des circuits de tests pour vérifier comme ils le font Huawei comme ils le font les autres d'accord UNSGRAD la SKD a été interrompu dans l'électronique le retour à l'importation des produits finis on en a parlé avant cette émission il est prohibitif avec des taxes à l'entrée des barrières à l'entrée qui deviennent astronomiques et ça signifie quoi ça signifie qu'un opérateur comme Condor demain parce qu'on parle de lui il va revenir à l'importation et qu'est-ce qu'il peut faire déjà importer qu'est-ce qu'il va importer d'autres marques parce que lui ça il ne peut pas fabriquer donc ça s'est passé par exemple pour des marques étrangères ici en Algérie qui se sont aventurées à mettre en place des usines et ils commençaient à fabriquer leurs téléphones ici en Algérie pour ne pas citer les marques donc avec l'arrêt bien sûr pour revenir pour le CKD-SKD bien sûr il y avait des gens qui trichaient parce que ce n'est pas normal que j'applique les mêmes taxes à celui qui me ramène le téléphone en 7 parties et en 40 parties donc normalement ça doit être calculé ça a été demandé moi-même j'avais participé à des émissions avec le ministère de l'industrie pour leur dire quand même au niveau du cahier des charges il y a une commission qui s'occupe de ça donc elle doit se rapprocher pour donner les intéressements à celui qui ramène le téléphone celui qui fait la carte mère par exemple on ne fait pas le taxer de la même manière que celui qui le ramène en 2-3 pièces et il utilise juste le tournée et il y avait même des gens qui parlaient qu'il y avait des opérateurs qui les ramenaient monter c'est l'offin et tout le ministère de l'industrie a failli à sa mission vous avez donné des autorisations il fallait sur place vérifier est-ce que les gens appliquaient vos directives et aussi réfléchir au cahier des charges qui tarde à venir donc maintenant les gens qui font du qui faisaient du montage maintenant ils sont arrêtés ils n'ont plus de pièces de matière pour faire le montage pour continuer leur activité ils demandent à ce qu'ils ramènent leur téléphone fini bien sûr pour intéresser les gens qui font du CKDSKD donc il y avait une taxe de 5% et produit fini on paye 30% malgré ça au moins pour garder l'activité on le ramène en produit fini on paye les 30% non lorsqu'ils arrivent vous payez aussi 60% les droits additionnels de protection protection du produit national d'Adaps le produit il n'y a pas de produit national quel produit national leur usine elle est à l'arrêt donc et d'un autre côté on est bombardé par les discours politiques numérisation on va numériser vous allez numériser sur les téléphones sur les équipements informatiques qui sont taxés aussi à 30% sans les logiciels sans infrastructures sans infrastructures comme est-ce qu'on va numériser avec cette même mentalité ça veut dire qu'on est on est en train de démolir ce qu'on est en train de construire les mentalités que je disais tout à l'heure que j'évoquais tout à l'heure les mentalités à l'origine la mentalité à l'origine de la régression du projet numérique de l'Algérie ce sont ces mêmes mentalités qui veulent qui veulent bloquer l'accès à l'outil du numérique qui est le terminal si on a si on s'amuse à vendre des smartphones à 200 000 dinars en Algérie qui va le on va créer on va créer une dividende locale pardon une fracture locale une fracture digitale locale verticale entre les couches défavorisées et les couches aisées on ne va pas terminer cette émission sur une autre aussi sombre parce qu'elle est sombre celle-là c'est clair j'ai vu passer une manifestation à commentaire du ministère du PT qui en fait demande à réagir sur une liste de mesures qui sont des réformes qui sont un peu toutes les réformes qu'on a souhaité voir venir pendant toutes les années passées dans lesquelles il y a la mutualisation le découpage le portage etc ce que j'écrivais chez vous absolument et une demande de commentaire aux spécialistes aux experts j'imagine que ça vous a interpellé oui bien sûr est-ce que c'est un rayon de soleil est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive je sais parce que j'ai rencontré le ministre je le connais donc on s'est vu il a mis en place un groupe de travail au niveau du ministère ça c'est une bonne chose pour mettre en oeuvre ce qui a été promulgué depuis deux ou trois ans dans la loi ça existait mais ça n'a pas été mis il fallait du courage on ne peut pas promulguer des lois et les mettre de côté et qu'est-ce qu'on attend parce que on parlait de portabilité de dégroupage parce qu'il n'y a pas de cadre juridique maintenant il y a un cadre juridique il n'y a pas de texte il n'y a pas de texte d'application c'est ce que veut faire le ministre donc maintenant il a mis en place un groupe de travail il a lancé un appel le ministère a lancé un appel à contribution c'est une bonne chose moi-même j'ai transféré cet appel aux gens pour donner leur avis parce que c'est pour l'intérêt du pays bien sûr pour faire le dégroupage la portabilité tout ce qui est le wifi outdoor donc tout ce qui est lié à la gestion des fréquences on connaît qu'il y a des anomalies il y a certains experts certains acteurs qui ont des idées pour sortir de ce marasme donc aider ce ministère à passer à la mise en œuvre même s'il y a des difficultés mais au moins passer à la mise en œuvre pour qu'on voit un petit peu le bout du tunnel pour pouvoir assurer cet accès internet aux utilisateurs au moins se débarrasser de cette à chaque fois dernière place dans le débit au moins ressembler au pays c'est informant c'est vraiment et moi-même je lance un appel maintenant pour les acteurs de contribuer c'est publié sur le site du Empetic donc ils peuvent contribuer sur cinq axes donc ce qui est lié à l'autorisation tout ce qui est lié à la portabilité des groupages etc donc chacun donne un avis sur son domaine pour aider ce groupe à mettre en œuvre rapidement les textes applicatifs pour quand même faire un pas en avant c'est une loi qui a été promulguée depuis deux ans ou trois ans moi-même j'avais participé au niveau de la PN parce qu'on m'a interpellé on a donné des idées des orientations des amendements mais ils n'ont pas été pris en compte maintenant le ministre qui vient que la loi existe on va essayer de la mettre en œuvre on est là on va vous aider on va demander aux gens de vous aider mais j'espère qu'on ne va pas être déçus par la suite de traîner avec le temps et rester toujours au même point faire des constats parce qu'il y a beaucoup de défis qui sont avec ce coronavirus donc on a remarqué que le retard qu'on a accusé dans les technologies on le subit maintenant comment est-ce que c'est les bureaux de poste pour le paiement les bureaux de poste pour le paiement alors que le paiement électronique il a été lancé quand même c'est pas nouveau ça fait des années il y avait des chantiers il y avait justement en parlant de Moussa Ben Hamadé au Syriste il y avait une équipe qui travaillait sur le paiement électronique bien sûr qui travaillait bien sûr dans un contexte de recherche mais il y avait une équipe bien sûr il y avait une équipe donc pour revenir aux propos de mon ami Onis par rapport à la nouvelle loi de télécommunication qui est restée qui est restée inapplicable faute de texte d'application c'est vrai que c'est une loi qui va qui va remettre de l'ordre de l'ordre dans le secteur des télécoms elle vient en retard malheureusement ce qui rend plus difficile de faire dans un cours de temps dans un temps court de faire les textes d'application notamment dans la mutualisation pour rendre les cellules des opérateurs moi je l'ai toujours dit on n'a pas de roaming national une zone à Sétif ou à Blida qui n'est pas couverte par un opérateur A qu'est-ce qui empêche que celui qui l'a couverte ne permet pas l'accès des abonnés des autres opérateurs ils lui vendent l'accès qu'est-ce qui empêche le roaming data le roaming data national n'existe pas c'est une des erreurs on pénalise c'est-à-dire et on augmente les coûts des opérateurs la mutualisation des réseaux des BTS ça aide il faut revoir aussi les méthodes de mettre de déployer une station de base elle est bureaucratique maintenant des autorisations le ministère de la santé la DGSN etc non mais non il faut impliquer les collectivités locales et j'en passe la portabilité du numéro elle va libérer des abonnés qui sont pris au piège ils sont obligés d'avoir plusieurs de puces parce qu'il ne veut pas lâcher la première puce on est à l'heure de l'issime on est à l'heure de la sim électronique on est à l'heure de la sim électronique c'est-à-dire elle est dématérialisée la portabilité du numéro est devenue caduque par rapport à l'issime c'est-à-dire j'ai la sim électronique je choisis les offres des opérateurs qui m'arrangent pour le mois de mars pour le mois d'avril et automatiquement le numéro sera conservé c'est automatique mais moi je souhaite du courage à ce nouveau ministre il a donné de bons signes comme je rejoins c'est des bons signes il s'est entouré d'une bonne équipe notamment à l'Ezat Hané qu'on est très bien le secteur et je lui souhaite de la réussite pour le bien de notre communauté d'internautes algériens merci à vous merci je rappelle donc c'était une émission dédiée au parcours de Boussa Hamadi qui nous a quitté la semaine dernière mort du Covid en détention Boussa Hamadi qui a été en détention pour le financement de la campagne électorale et non pas pour autre chose du président du candidat président Bouteflika une dernière question est-ce qu'il a trop embarqué la famille Abdel Hamadi dans le soutien Bouteflika est-ce que c'est pas finalement la plus grosse erreur qu'il a commise de toute façon l'entreprise Condor a toujours à l'image des autres entreprises ont toujours participé au financement des campagnes électorales du premier mandat jusqu'au la cinquième c'était peut-être le mandat de trop comme on peut facilement via en tous les cas j'espère que cette émission vous a permis de mieux cerner le personnage et de mieux cerner le parcours parce que ça nous a permis de revoir les étapes du développement d'internet depuis l'époque on a fait du chemin depuis merci beaucoup de nous avoir suivis merci d'être avec nous de nous être fidèles vous pouvez retrouver tous nos contenus sur radio1.info sur les différentes plateformes de réseaux sociaux à très bientôt à T'es comme ça alliance assurance plus qu'une assurance une alliance pour bien s'entendre il faut bien s'écouter rendez-vous sur M la petite radio du Grand Maghreb Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada